bonjour mes nakamas c'est marius j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire part de quelque chose que j'ai mis plusieurs jours à travailler pour tenter de bien tout mettre en forme une lettre d'excuses oui une lettre d'excuses pour un personnage bon piste que j'ai regrette amèrement d'avoir insulté cette lettre est là je vais vous la lire là comme ça pour montrer ma sincérité et aussi vous montrer que je l'ai fait mais alerte spoiler parce que ceux qui connaissent le personnage tel qu'il est dans l'anime actuellement et bien ils se mettent à juger c'est facile pour eux donc vaut mieux qu'ils ne se spoile pas et qu'ils attendent de voir la vérité pour dire ah merde j'ai eu un préjugé la histoire de voir je suis pas la seule alors en fait c'est une lettre d'excuses en fait charlotte pudding pudding qui est un personnage one piece féminin ultra cute moi j'ai envie de dire c'est comme ça que je la vois j'adore ce personnage peut-être moins que katakuri mais c'est un personnage qui me fait boum boum quoi je sais pas comment vous décrire ça mais en gros c'est ce que je ressens quand je vois pudding je veux dire c'est un des personnages féminins préféré quoi j'ai exclu une amie au robin ou encore même réjou et bien pudding elle arrive en deuxième après réjou désolé nami robin alors cette lettre mes amis la voici pour vous montrer que j'ai bien écrit ben essayer de voir quelque chose bon peut-être pas voir mais c'est pour vous montrer qu'en fait je l'ai écrite ou mais que je vous la lise et bien en même temps c'est ça tout le problème de cette vidéo je dois vous lire cette lettre vous êtes prêts attendez pour ceci j'ai besoin de mes lunettes oui en effet j'ai besoin de minette pour rire sur l'ordinateur bosser ça fait peut-être un télo mais je m'en fiche parce que quoi que je tiens à ma vue êtes vous prêts bien toutes mes excuses déjà le titre commence très bien je m'excuse mais pourquoi auprès de qui je m'excuse auprès de vous les fans auprès de notre maître vénéré à tous et shiro oda mais je m'excuse surtout auprès de pudding chouane il y a pratiquement un an j'ai tenu des propos violents et déroutant à son encontre pourquoi parce qu'elle avait manipulé les mugiwara mais aussi notre cuisinier favori elle a fait verser des larmes et prévoyait de le tuer lors de leur mariage arrangé oui marius a eu des préjugés sur la 35e fille de big mom la terrifiante yoko mais c'est vrai que sur le coup qu'il n'en a pas eu moi bon il y en a certains qui n'en ont pas eu mais bon bref ensuite nous avons appris que pudding a beaucoup souffert dans son enfance à cause de son troisième oeil était même rejeté par sa propre mère qui l'utilise pour son propre but elle se cache derrière un sourire pour cacher sa douleur en permanence et ça ça arrive à beaucoup de personnes qui souffrent de trop de se cacher derrière un sourire pour dire tout va bien alors qu'en fait ça va pas sanji la jambe noire est le seul à ne pas la rejeter pour son apparence pudding est ensuite tombé amoureuse de ce dernier car lui il l'a vu comme tel donc cette morale de l'histoire veut simplement dire que tu rencontreras quelqu'un peu importe une apparence l'occurrence pudding est loin d'être poussant bref je continue j'ai pas eu plus long mais moi aussi je suis tombé amoureuse d'elle mais à ma façon car il faut savoir que charlotte pudding est un personnage vraiment je vous jure quand je vois cette photo je craque oui oui bon bref je regrette sincèrement de l'avoir insulté ainsi je mérite d'être fouetté pour ses propres objectes que j'ai osé tenir à l'encontre d'une si bonne personne mais je me suis repenti et c'est tant mieux est ce que je mérite la rédemption d'après vous ça c'est votre avis mais maintenant je m'adresse à toi pudding chuan je suis désolé tu mérite d'être heureuse c'est ce que nous voulons tous pour toi car oui je peux te l'assurer nous pouvons te l'assurer tu seras heureuse faisons sûr et ta famille ne te mérite clairement pas par contre débarrasse toi de nitro pudding parce que je crois qu'il te pollue un peu la vie encore à bien de te sert pour voler mais nitro il te sert à quoi cette gélatine de merde et c'est signé une baka qui l'assume voyez que c'est pas des blagues que j'ai vraiment écrit une lettre d'excuse pour pudding d'ailleurs si ça peut vous faire plaisir je pourrais la prendre en photo enfin dans la globalité faudra peut-être voir pour pouvoir la publier sur les réseaux sociaux et peut-être même sur discorde mais en gros ce que j'ai dit en regardant cette feuille et bien c'est ce qui est noté oui 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 la preuve que je m'en veux beaucoup d'avoir jugé cette fille je m'en veux énormément pour plusieurs raisons tout d'abord quand tu vois un personnage one piece qui fait des mauvaises actions tu ne cherches même pas à savoir direct tu ne pifres pas oui je sais je reconnais j'ai eu ce genre de préjugé moi aussi faut que j'apprenne à connaître les personnages je pense au fur et à mesure faut savoir que aujourd'hui j'adore pudding mais vraiment j'adore pudding et pour être honnête avec vous elle et katakuri et ben ce sont les deux charlotte que j'aime le plus dans la famille charlotte c'est vrai que j'en aime bien d'autres mais franchement pudding et katakuri il relève du niveau pour moi et c'est clairement à peu près deux personnages auxquels je m'identifie à l'heure actuelle pourquoi parce que il faille cache ce qu'ils sont vraiment par peur du regard des autres voilà quoi c'était à peu près mon cas il y a à peu près quatre années en arrière et c'est vrai qu'en revoyant katakuri et pudding surtout pudding à l'heure actuelle c'est que ça me rappelle c'est cette étape de ma vie je m'en suis remue parce que je dis aussi m'accepte pas comme et comme comme je suis ben never mind allait crever dans un coin donc ça devrait être pareil pour eux et en même temps à l'heure actuelle là vous dit il va aller accepter par certains d'entre eux peut-être pas par sa famille katakuri passé pareil le fils est le seul à l'avoir vu comme il était un homme quoi un homme avec son péché mignon pas un monstre faut arrêter de dire ça et d'ailleurs c'est pareil pour pudding son enfance a été traumatisante c'est le katakuri aussi mais le sujet c'est surtout pudding en réalité parce que je m'en veux vraiment d'avoir insulté ce personnage non mais je vous jure un coup j'ai pas arrivé à dormir toute une nuit parce que je tenais des propos sur personnage de manga quand même c'est vrai que c'est un personnage de manga mais je m'en veux parce que pudding est une bonne personne et que sa méchante apparence c'est pour se cacher derrière ce qu'elle ressent vraiment la douleur c'est ça le truc et comme on est toujours dans le manga attention à ceux qui regardent la nuit je suppose qu'ils sont pas là et bien à l'heure actuelle pudding va devoir apprendre à vivre comme ça je veux dire est ce que le fait que sanji l'accepte tel qu'elle est va la faire changer pour éviter de mettre sa frange pour cacher son troisième oeil je veux dire c'est pas plus mal que que elle elle fasse ça quoi qu'elle ne garde plus sa frange et que elle montre au monde entier qui elle est quelqu'un s'en fiche désormais de son apparence j'espère sera pareil pour katakuri je pense qu'après ce combat contre le film il va ne plus avoir peur de se montrer voilà c'est ça en gros chaque mugiwara peut apprendre une leçon à un antagoniste qui finalement n'en est pas un donc pour moi c'est ça one piece en effet c'est une grande leçon de vie aussi d'un côté donc c'est pour ça que j'adore ce manga en fait ya tellement de choses à prendre en compte qui ont un lien avec la vie de tous les jours et franchement chapeau d'un même si parfois il fait pas vraiment des choix judicieux pour certains et parfois pour moi quelques fois mais je dois mettre que là quand il frappe fort mais il frappe vraiment fort ya peut-être pas de chapitres cette semaine mais au moins je peux vous assurer que les épisodes d'avenir nous plaire et encore plus qu'on sera le retour depuis d'une chaîne parce que oui il y aura plus bien en anime et malheureusement la verra plus dans le manga puisque jusqu'à preuve du contraire l'arbre qu'est qu'ils ont déterminé je pense parce que certains pensent ouais aux dames pour ça y est on va directement l'arrivée ou à wano lalalala papa papa non je vois pas aux dames à clé d'art que comme ça mais bon c'est pas le sujet à l'art n'est ce pas au sujet ce que dit tu as comme je sais qu'il ya plusieurs fans de pudding et bas c'est surtout à eux que je m'excuse c'est vrai qu'il n'était pas là quand je tenais ses propos sur pouding c'est vrai que quand tu te rends compte que lui déteste un personnage que tu finis par adorer après tu t'en veux d'avoir citer ce personnage quoi parce que oui quand je déteste un personnage quand je vois son passé ça me change un peu d'opinion dessus pas totalement si le passé du personnage va je déteste et ben je continue de détester même si son passé vient mais pudding ça complètement été différent en fait son troisième oeil j'aurais peut-être dû me douter qu'elle avait des des préjugés sur cet oeil qu'elle avait qu'elle avait des moqueries j'aurais peut-être revenu de me douter de ça aussi et la pauvre n'a pas eu une enfance facile parce que quand quand tu es différent des autres enfants et bien ces derniers peuvent être mais vraiment violent waouh et tu es devenu philosophe toi ou quoi non non mais pas philosophe au point là mais je dis une vire une vérité quoi donc est ce que vous les fans de pudding est ce que vous pardonnez ces insultes parce que peut-être que certains je dis bien peut-être que certains d'entre vous ont également eu ces propos à l'époque avant de savoir qu'elle n'était pas une antagoniste une méchante et encore moins bipolaire contrairement à ce que les gens disaient elle se cache derrière ses émotions c'est dit des trucs qu'elle ne pense pas forcément mais en même temps pour moi elle se cache derrière derrière un masque sourire alors qu'en fait c'est la tristesse ça existe beaucoup ça je reviens deux secondes sur ce sujet là d'ailleurs un visage heureux est ce que tu peux dire vraiment que la personne est heureuse c'est bien beau de voir une personne sourire h24 tu vois coucou ouais il ou elle bien dans sa vie nickel alors qu'en fait pas du tout il ou elle ne va pas bien il ou elle en a marre de la vie se cache derrière un visage qui n'est pas le sien qui cache sa douleur voilà donc c'est ça pour pudding quoi le visage de gentille fille c'est également de la psychopathe entre guillemets parce que je dis pas pouding n'est pas une psychopathe déjà eh bien ces deux choses qui cachent ce qu'elle ressort vraiment à l'intérieur d'elle de la tristesse de la douleur parce que quand même sa mère ne l'aime pas ça je suis sûr de ça pourquoi eh bien le seul intérêt que big mom a en verre pouding et bas c'est son troisième oeil qui est capable de déchiquer frais les pony glyphes et ainsi big mom sera la reine des pirates donc non pour moi elle doit se casser de wall cake island qu'elle parte à l'aventure seule qu'elle aille retrouver lola ou qu'elle parte avec chiffon et beige qu'elle fasse quelque chose mais qu'elle ne reste pas à wall cake déjà qu'elle a échoué de tuer sanji alors tu es parti ça aura des conséquences sur elle mais vraiment beaucoup faut pas qu'elle reste là faut pas croire que parce que les gens pensent que celle qui a fait le gâteau de big mom qu'elle va rapidement être épargnée non loin de là on sait que big mom est terrifiante et est vraiment sadique avec ses propres doses donc non franchement pour pouding elle doit partir et franchement j'aurais aimé qu'elle rejoigne les mugiwara et bah oui j'aurais kiffé ma race d'habitude je parle pas comme ça mais voilà en gros c'est ça quoi j'aurais aimé par contre ne la tue pas hors de question pouding est pour moi un personnage trop charismatique et trop intéressant pour qu'on puisse s'en débarrasser comme ça cette vidéo était assez courte ma lettre d'excuses voulait peut-être la revoir un petit coup bon allez on y va oui oui c'est vrai bon c'est vrai que j'ai mis deux jours pour réfléchir aux paroles plutôt à la mise en forme pour sauter des lignes des trucs au départ j'avais écrit ça bancal mais après j'ai utilisé une feuille à carreaux pour pouvoir bien écrire tout ça et n'est ce pas un rendu beaucoup plus propre par contre je me rends compte que je viens de mettre deux fois le même mot c'est stressant pourquoi je me rends seulement compte des choses que j'écris juste après alors que j'ai fait un truc tout bon tout propre et que je me rends compte que j'ai mis deux fois un même mot non mais attend c'est quoi ce travail de coche bref l'attention qui compte et puis c'est peut-être qu'un personnage de mon gars mais écoutez pour moi c'est comme si c'était une vraie personne parce que les vraies personnes endurent ce que puding a enduré vont peut-être pas de troisième oeil mais endure ce qu'elle a enduré vous voyez ce que je veux dire je vais parvenir là dessus mais si vous aimez puding et que vous comprenez à peu près ce que moi la débile de service veut dire eh bien c'est tout moi je vous laisse ici j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous pardonnez pour ces insultes envers pouding et j'espère que la concerner me pardonnera aussi donc si vous voulez soutenir cette chaîne laisser un petit pouce bleu un petit commentaire dites moi ce que vous voulez donc cela vient pas des insultes j'en ai également ma chaîne secondaire d'ailleurs pétage de plomb lighten animation a bloqué ma vidéo réaction sur l'épisode 830 je suis pas sûr de beaucoup aimé ça les gars si j'aurais fait encore des réactions ça arrive la merde alors moi j'arrête non 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 j'arrête ou je publie ça ailleurs n'inquiéter pas si vous voulez savoir où j'ai publié la vidéo pour aller me parler en privé sur facebook twitter ou même sur discorde sans problème je vous refile le lien vous pourrez voir n'est pas question que je dis ça ici face à des trucs mais attentif vous croyez vraiment que je vais me faire flaguer par youtube ahaha non 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 c'est pas lui qui m'aura franchement non je suis fan de one piece et je vais continuer à faire des vidéos dans les séquelles ce délire si jamais on me bloque pour ce que je fais non mais oh j'ai démis avocat derrière moi bon ils sont pas derrière là mais dans ce qu'ils vont non je suis pas un rousse up en deux sûrement pas bon bref franchement sur facebook twitter instagram allons parler ensemble sur discorde parce qu'il ya que des garçons là franchement j'aime bien discuter avec eux mais discuter avec une fille ça me produit bien et surtout avoir des nouvelles de mon ami just talk qui a fait mon être au dé alors portez vous bien n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime d'être heureux et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo la théorie ultime des nakamas c'est vendredi je vais y bosser comme une dure et c'est vrai que j'ai beaucoup taf cette semaine mais il faut que j'arrive à me débarrasser de ce point à la prochaine